Salut Internet ! Moi, c'est Dimension. Sur ma chaîne, je vous parle d'astronomie et de physique avec des petites animations qui font plaisir. J'ai même fait une série sur le système solaire. Donc n'oublie pas d'aller voir après cette vidéo, c'est très important. Bon allez, je vous laisse avec Doc. Merci mec, je reparle de toi à la fin de la... Oh là 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 là, je te vois venir toi là. Ouais toi là, celui qui a cliqué juste pour me défoncer dans les commentaires. Tout ça parce que Axolot a sorti une vidéo sur pile poil le même sujet. Mais hé, je t'arrête tout de suite. C'est simple, je vais parler d'aucun des 6 savants fous qu'il a déjà présentés. Justement, j'adore le travail de Patrick, j'ai grave kiffé cette vidéo. Sauf que ça fait plus de 3 ans que j'attends la suite. Du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et de vous concocter moi-même une partie 2. Je l'ai contacté pour lui demander et il est pas d'accord mais je le fais quand même. Nan mais c'est une blague hein, bien sûr qu'il est d'accord. Bon allez, c'est parti pour 7 nouveaux savants fous qui se sont sacrifiés pour la science. Ce mec, il a pas froid aux yeux. David Pritchard, il est chercheur en immunologie. La discipline qui s'intéresse au système immunitaire du corps humain. Et il a passé toute sa vie à étudier des vers parasites. Du style vers solitaires. Et David, lui son préféré, c'est le necator americanus. Dis-toi qu'il est même allé faire ses recherches jusqu'en Papouasie Nouvelle-Guinée. C'est là la Papouasie pour info, c'est loin quoi. Mais tu vas me demander quel est l'intérêt pour un immunologue de se retrouver au sein d'une tribu Papou pour étudier des vers parasites. Bah en fait, en se basant sur d'autres travaux, David il a développé une théorie dans les années 80 comme quoi les necator americanus, ils affaiblissent le système immunitaire de leurs hôtes. Et là tu te dis bah c'est pas cool hein, c'est quand même mieux d'avoir un système immunitaire au top. Alors ouais, mais pas forcément. Parfois ils fonctionnent beaucoup trop bien et ça peut faire chier. Mais genre littéralement quoi. Bah ouais parce qu'en fait y'a plein de problèmes liés à des systèmes immunitaires trop réactifs. Tu les connais hein, comme des allergies par exemple. Enfin bref, du coup David il se met en tête de trouver un remède aux allergies en étudiant ces vers parasites qui semblent atténuer le système immunitaire. Bon bah déjà, premier petit sacrifice pour la science, essayer d'expliquer à des tribus Papou sans parler leur langue bah qui va récupérer tous leurs excréments pour les étudier et récupérer les larves des parasites qu'ils ont dans l'intestin. Je te laisse imaginer les scènes plutôt absurdes qu'il y a dû avoir. Mais le vrai sacrifice, il arrive au moment où David doit tester sa théorie. Bah ouais, le seul moyen de vraiment savoir les effets des Nécator americanus sur le système immunitaire, c'est de s'en inoculer à lui-même. Le hic c'est que bah, s'il y en a trop dans ton corps, ça peut causer des sérieux problèmes de santé. Mais David, il s'en fout. Pendant une semaine, il a serré très fort autour de son bras un tissu rempli de larves pour qu'elles puissent y faire leurs trous. Mais encore une fois, littéralement, je te parle de creuser un trou dans sa peau pour rejoindre le réseau sanguin. Et enfin, l'intestin où les vers peuvent proliférer. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi il pouvait pas juste les manger ou bien se les injecter directement dans le sang. Quoi qu'il en soit, en interview, David a déclaré que c'était une des semaines les plus désagréables de sa vie. Je le comprends. Santorio Santorio, c'est un des pionniers de la méthode scientifique actuelle. C'est pas pour rien qu'il était pote avec Galilée d'ailleurs, considéré comme le père de la physique moderne. Comme Galilée, c'est un scientifique qui a vécu entre le XVI et le XVIIe siècle. Sauf que lui, son truc, c'était pas les étoiles et le système solaire. Lui, c'était le corps humain. Et ce qui fait la présence de Santorio dans ce classement, c'est que tu peux pas faire plus dévoué que ce mec. Il était si obsédé à l'idée de comprendre le corps humain, la digestion et la transpiration, qu'il a passé 30 ans de sa vie dans une petite pièce très spéciale, entièrement constituée de balance pour pouvoir tout peser, tout mesurer et tout rapporter méticuleusement dans ses notes. Pour te dire, la pièce elle-même fonctionnait comme une balance géante. Le fauteuil dans lequel il mangeait était aussi une balance qui lui permettait de savoir exactement quel poids il prenait en mangeant telle ou telle quantité d'aliments. Enfin bon, le mec il était fou quoi. Il passait toute sa vie à tout mesurer et à tout documenter. Ce qui rentrait dans son corps mais aussi tout ce qui en sortait. Et bon appétit en passant. Bon, là je me moque un peu mais un tel dévouement ça force quand même le respect. Et puis grâce à toute cette collecte de données, Centorio il a pu prouver que les humains transpiraient beaucoup plus qu'on ne le croit. A cause de l'évaporation constante mais invisible de l'eau dans notre corps. Et surtout il a montré à toutes les générations futures de scientifiques que l'observation, l'expérimentation et la mesure systématique, bah finalement c'est une super bonne méthode pour découvrir les trucs qu'on peut pas directement observer. Et ça c'est plutôt énorme hein, parce qu'on s'en rend pas compte mais c'était pas du tout une évidence à son époque. Attention les arachnophobes, pour vous ça va être le moment le plus difficile de la vidéo. Parce que ouais, Alan Blair c'est à une veuve noire qu'il a eu affaire. Aujourd'hui on sait bien que ces bestioles sont ultra dangereuses et que leur venin peut tuer un être humain. Mais en 1933 c'était pas un fait avéré. Et il y avait encore beaucoup de sceptiques qui considéraient la veuve noire comme inoffensive pour un être humain adulte. Et c'est justement dans cette affaire qu'intervient Alan Blair qui était convaincu du contraire. Lui le truc qu'il espère, c'est faire taire les sceptiques dans un geste suicidaire qui lui promet l'enfer. Prêt à vivre à un calvaire, à prendre plus que très cher, il fait donc de sa chair venin de la vipère. Enfin non, je dis de la merde, je me suis laissé emporter par la rime. C'est une veuve noire hein, pas une vipère, désolé. Enfin bref. Trêve de poésie, en novembre 1933, Alan Blair force une veuve noire à mordre son index gauche pendant 10 secondes. Après seulement quelques minutes, Blair commence à souffrir de crampes musculaires aiguës qui l'empêchent presque de respirer. Deux heures plus tard, il est allongé au sol, pris de convulsions, en train de se tordre de douleur. Du coup, il est emmené en urgence à l'hôpital. Et si tu trouves ça complètement con de pas avoir fait l'expérience directement dans un hôpital, eh ben ouais, bienvenue au club, c'est juste complètement con. Du coup, le temps d'arriver aux urgences, sa pression sanguine avait chuté, et le médecin qui s'est occupé de lui après coup a déclaré n'avoir jamais vu des manifestations d'une douleur aussi intense. Et l'enfer a duré pendant trois longs jours. C'était une telle agonie qu'à un moment, les médecins ont pensé qu'il allait perdre la tête. Mais finalement, le mec s'en est sorti. Et Alan a pu prouver une bonne fois pour toutes que les veuves noires, eh ben ça fait mal putain. Bravo à lui pour son courage, mais je peux pas m'empêcher de penser que tout ça pour ça, c'est quand même un petit peu stupide peut-être. T'as sûrement déjà entendu parler d'Isaac Newton. C'est un physicien anglais du 17-18ème siècle, et peut-être bien le penseur le plus influent de l'histoire. Un pur génie qui a juste inventé le calcul pour mieux formuler les lois du mouvement et de la gravitation universelle. Mais bon, je digresse, Grace, et c'est pas de ça dont je veux vous parler. En plus, tu le savais peut-être déjà. Mais est-ce que tu savais qu'en plus d'être un grand scientifique, Newton était aussi son propre cobaye ? Parce que Isaac, depuis tout petit, c'est un grand curieux. Il est notamment fasciné par la lumière, un truc dont on bitait vraiment que dalle à son époque. Du coup, adolescent, Newton s'est souvent inséré des grosses aiguilles de couture, le plus profondément possible à l'intérieur de son oeil. Entre l'os et le globe oculaire. Non mais je comprends le raisonnement, hein. Il voulait comprendre un petit peu mieux comment on perçoit la lumière et les couleurs. Il avait remarqué qu'en stripotant l'oeil, il y a des taches noires et blanches qui apparaissent dans le champ de vision. Mais est-ce que tu imagines le degré de curiosité qu'il faut avoir pour s'enfoncer une aiguille dans l'oeil, juste histoire de voir ce que ça fait ? Mais bon, grâce à ça, il a remarqué que les taches apparaissent quand on remue l'aiguille, mais disparaissent quand l'aiguille est immobile. Tout ça, Newton l'a détaillé dans son carnet de notes, ça fait froid dans le dos quand tu vois les dessins. Sinon, dans une autre expérience, Newton s'est forcé à regarder directement le reflet du soleil dans un miroir, seule source de lumière dans la salle, jusqu'à frôler l'aveuglement. Il voulait comprendre les images résiduelles, vous savez là, ces images qui restent collées à ta rétine pendant quelques secondes après avoir détourné les yeux d'un objet brillant. Pour te dire, il a poussé le truc tellement loin qu'il a recommencé son expérience avec un seul oeil, avant de s'enfermer dans une pièce totalement noire pendant trois jours pour bien étudier ses résidus d'image. D'après ses notes, il avait toujours quelques lueurs résiduelles collées même plusieurs mois après l'expérience. Enfin bref, Newton c'était un génie, d'accord, mais c'était aussi un mec complètement fou quoi. D'ailleurs il a eu une chatte monstrueuse de pas subir de séquelles trop graves à ses auto-expériences. Même si t'imagines bien qu'à la fin de sa vie, il aurait bien kiffé une paire de lunettes. Joseph Barcroft, c'est un physiologiste anglais et sûrement l'un des scientifiques les plus badass de l'histoire. Toute sa vie, il s'est utilisé comme cobaye pour vérifier ses théories. Et c'était pas des expériences de bisounours, limite une morsure de veuve noire, c'est un peu de la gnagnote à côté. Non, lui à plusieurs reprises, il a repoussé ses limites physiques et mentales et il a souvent frôlé la mort pour faire avancer la science. Pendant la première guerre mondiale, Barcroft y travaille à Porton Down, un centre de recherche militaire spécialisé dans les armes chimiques et notamment les gaz asphyxiants. Pour tester la toxicité du cyanure d'hydrogène par exemple, ce taré n'hésite pas à s'enfermer dans une chambre à gaz qui en est remplie. Pour te dire, il y avait un chien cobaye avec lui, il est mort au bout de 95 secondes. Barcroft lui, il est resté plus de 10 minutes avant de ressortir le chien dans les bras. Mais attends, là c'est que le début. Quelques années plus tard, Barcroft s'enferme à nouveau dans une pièce entièrement hermétique, histoire d'étudier les effets du manque d'oxygène sur le corps et le cerveau. En gros, dis-toi que cette petite salle de 10 mètres carrés, niveau taux d'oxygène, c'était pareil qu'au sommet du Mont Blanc. Bah c'est simple, quand on l'a récupéré six jours après, son corps était devenu tout bleu. Un vrai schtroumpf. Joseph, il avait quasiment plus d'hémoglobine dans le sang, il était qu'à quelques heures d'il laisser sa peau. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas ça qui va l'impressionner. Non non, le mec, il a pas froid aux yeux. Enfin, façon de parler. Parce qu'en 1931, il décide justement de s'attaquer aux effets du froid sur le physique et le mental. Ni une ni deux, il s'enferme à poil dans une chambre froide pour y rester immobile le plus longtemps possible, allongé sur une table. Chacun ses délires, mais à croire que le mec était un petit peu maso et qu'il se cherchait juste des excuses pour s'infliger les pires tortures possibles. Après plusieurs heures alors qu'il est à deux doigts de l'hypothermie, c'est finalement son assistante qui décide d'intervenir pour terminer l'expérience contre l'avis de Barcroft qui lui voulait continuer, le malade. Déjà adolescent, Frédéric avait mis au point un système très très bizarre pour perdre du poids. Il trompait son appétit en mangeant des trucs sans calories, comme de la sciure, des plumes, du liège ou même de l'amiante. Mais son aliment préféré, c'était clairement le coton. Je le comprends. Pas du tout. Du coup, pas con le Frédéric, dans les années 1920, alors qu'il travaille pour l'université de Chicago, il s'est dit qu'il allait mettre son talent au service de la science. Histoire de comprendre un peu mieux comment fonctionne le système digestif et comment il réagit aux trucs qu'il n'est pas censé avoir à digérer. Et puis voilà, pendant toute sa carrière, Frédéric, chaque jour, il va manger des trucs tous plus fous les uns que les autres. Et à côté de ça, il faisait bien gaffe à tout ce qui finissait dans ses toilettes. Pour bien noter combien de temps avait mis l'ingrédient pour faire son chemin jusqu'au... Bah... Jusqu'au... Fin... Fin bon, t'as compris quoi. Donc voilà, comme je suis sûr que tu t'es toujours posé la question sans jamais oser faire le test par toi-même, Et ben je te le dis, du gravier, ça met à peu près une cinquantaine d'heures avant de ressortir en t'arrachant l'anus au passage. Une bille en acier, par contre, ça prend un peu plus de temps dans les 80 heures. Mais attention, quand elle est en or, là c'est carrément 22 jours que Frédéric a dû patienter avant de la voir apparaître au fond de la cuvette. Rien à voir avec les bouts de verre qui, eux, se font tranquillement évacuer en à peine 40 heures. En fait, Frédéric, il s'inscrit dans une très longue lignée de scientifiques qui ont ingéré tout un tas de trucs pour comprendre le corps et la digestion. Si je l'ai choisi lui, c'est parce que c'est le seul à avoir testé autant de trucs tous les jours pendant toute une carrière. Mais bon, j'aurais très bien pu te parler de Lazzaro Spallanzani, un Italien au 18ème siècle qui avait une technique toute particulière pour étudier les liquides gastriques. C'est les liquides qu'on a dans l'estomac. En fait, il avalait tout simplement des éponges qui reliaient une ficelle. Et puis il tirait sur la ficelle pour régurgiter son éponge, désormais tout imbibé de son suc intestinal. Et franchement, c'est pas con, non, comme idée ? En 1933, Edward Carmichael et son collègue Herbert Woulard se voient investis d'une grande mission. Faire des recherches sur le phénomène de douleur référée. Tu sais, c'est cette douleur qui se répand à tout ton corps alors que tu t'es cogné qu'à un endroit très précis. Et là, je suis sûr que tous les mecs qui m'écoutent ont pensé à la même chose. Parce que oui, le meilleur exemple de douleur référée qu'on puisse trouver, c'est un bon gros coup de pied dans les cacahuètes. Et non, je vous mets une image de vraie cacahuète pour illustrer, mais on sait tous de quoi je parle. Enfin bon, c'est exactement ce que se sont dit ces deux chercheurs, et ben voilà, ils ont juste décidé de tester. Pendant l'expérience, l'un des deux restait allongé, les jambes écartées et les testicules qui pendouillaient au bord de la table. Quant au deuxième, lui, il devait accrocher des poids de plus en plus lourds au roubignol de son collègue, en alternant avec la couille droite et la couille gauche, pour étudier en détail le type de douleur engendrée. D'ailleurs, ils ont jamais précisé dans leur publication lequel des deux, parmi Woulard ou Carmichael, a le plus sacrifié son intégrité testiculaire pour la science. Mais d'après un des enfants de Woulard, il décidait toujours à pile ou face. Ça y est les amis, c'était 7 savants fous qui se sont sacrifiés pour la science, partie 2. Enfin, partie 2, pas officielle, parce que bon, je considère que la partie 1, c'est la vidéo d'Axolot, mais bon, lui, enfin bon, bref, t'as compris. Et puis le mieux, le plus simple, c'est bah, si t'as kiffé, va faire un tour directement sur la vidéo d'Axolot, qui présente 6 autres cas bien barrés, comme Stubin Firth, par exemple, qui lui est allé jusqu'à boire le vomi de mec atteint de la fièvre jaune pour prouver que cette maladie n'était pas contagieuse. Ahem, spoiler alert, il avait tort. Enfin bref, va voir, tu verras, c'est vraiment du lourd, sa vidéo. Et puis aujourd'hui, pour le salut internet, je voulais vous parler de la chaîne de Dimension. Ce mec, c'est juste un as en design, et ses vidéos sont juste méga intéressantes. Il parle de l'espace en général, franchement, c'est super cool, donc pareil, foncez vous abonner, il mérite beaucoup plus de monde. Je voulais aussi vite fait revenir sur ma vidéo, cette chose à faire depuis chez soi pour changer le monde. En fait, c'est simple, je veux juste vous remercier les amis. Vous avez été plus de 20 000 à visionner des pubs sur le site Goodid, et à faire des dons de cette façon pour Handicap International. Et puis, grâce à ça, c'est finalement pas 77, mais 115 fauteuils qui seront distribués à des enfants handicapés à Madagascar, qui pourront enfin aller à l'école. Ça s'est tellement bien passé que j'ai décidé de vous reparler de Goodid dès qu'un nouveau projet est lancé. Donc, restez bien aux aguets, et en attendant, continuez de regarder des pubs sur le site. Quant à moi, je retourne dans mon labo pour te concocter les prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu veux m'encourager, il te reste plus qu'à bourriner le pouce bleu, et puis poster un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de ces 7 scientifiques aussi géniaux qu'inconscients. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet !